Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du club de Sinset, un jeu édité par Level Infinite, développé par Next Studio. La sortie française, c'est le 8 septembre 2023, pour le moment uniquement sur PC. C'est un free-to-play, c'est un jeu qui va être disponible pour tout le monde. Voilà, c'est simple, c'est gratuit. Qu'est-ce que c'est ? C'est un TPS, un shooter à la troisième personne, qui est jouable en solo ou à plusieurs en coopération. Je vous ai déjà fait une preview du jeu, il y a de cela un mois si je ne dis pas de bêtises. Là, la release, c'est le 8 septembre, c'est très bien. Le jeu arrivera sur les consoles de salon un petit peu plus tard, dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Souvent sur PC, on est là pour peaufiner le jeu, et dès que le jeu est prêt à sortir, surtout, boum, sortir sur console. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu, vous verrez franchement, il est vraiment trop trop bien, plein de choses à faire. Pour un free-to-play, il a vraiment des allures d'un jeu qui pourrait être vendu dans le commerce, avec pas mal d'achats bien sûr, de skins, d'armes ou autres, on va découvrir ça ensemble. N'hésitez pas si vous laissez un petit like, me donnez votre avis, merci à vous, et sans plus tarder, et bien on est parti ! Humanité's last golden age was built on nanotechnology. Tiny machines, insignificant and invisible as individuals, but when clustered millions strong and working in harmony, capable of anything. As a species, we'd never been so seamlessly connected, united beneath the branding of the Shinar Corporation and their countless nanites. The future shone so brightly, until it all went wrong. The Collapse. Some called it a glitch, others said it was fate. Either way, the nanites turned on us, consumed us from within, twisting the countless dead into mechanized beasts. Nanos. That's when Shinar abandoned us, used their power to help the wealthy flee to the skies, leaving the rest of us to die in the dust of our ruined planet. Now Shinar's headquarters lie abandoned and sealed off from the world, just the graveyard of our hopes. We call it the Meridian, a forbidden place. And like all forbidden places, it calls to those who seek out secrets. Runners. Runners. Those who come from across the globe to find what is hidden. Who fight for the causes of our new world. Who have learned to tame nanos. To weaponize the enemy. To take an ally from their number to fight with against the Scourge. They scour the Meridian to unearth its mysteries. But mysteries can be dangerous things. And some secrets are better left buried. Et c'est parti. Alors, on commence pas par le début du jeu. Pour la simple et bonne raison. C'est que le début du jeu, je vous l'avais proposé sur une découverte. Et malheureusement, pour cette découverte une nouvelle fois, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais, il n'y aura pas de joueur avec moi. Vraiment ça se joue en multijoueur, c'est mieux. Sauf que j'ai eu le jeu en avance. Mais officiellement, il n'est pas sorti. Ça fait que j'ai cherché des gens pendant 5 minutes. Et hormis peut-être des testeurs qui sont là pour tester le jeu. Ou la presse, tout ça. Et au moment où je voulais tester maintenant, il n'y avait personne. Donc, je suis désolé. Et on découvre ça ensemble. Vous allez voir, c'est un très très bon shooter. Mais si vous voulez vraiment le début qui explique un petit peu l'histoire, le fonctionnement, les pouvoirs et tout ce qui va avec. Et bien, il va falloir regarder la découverte. Enfin, l'autre vidéo, pardon. On est bien. Voilà. Calmez-vous, s'il vous plait. Visez la tête en priorité. Prenez une deuxième arme. Non, pour l'instant, on n'a pas de deuxième arme. Je voudrais peut-être la récupérer à un moment. Alors oui, peut-être que le jeu n'est pas super fluide. Il y a peut-être des petits ralentissements au niveau des FPS. Des fois, ça descend à 55, 57. C'est très jouable. C'est juste que c'est mon PC peut-être qui ne tient pas la route. C'est vrai que moi, généralement, je préfère 100% jouer sur console. Parce que je n'ai pas un PC de la NASA. J'ai essayé d'optimiser tout ça. Je pense qu'on est quand même bien. Allez. On va synchroniser pour récupérer notre nano. En fait, c'est en tuant une sorte de capitaine. On va pouvoir en récupérer un. Et avec lui, maintenant, il va me servir. On a différents nano. Il y a nano special attack. Il y a ceux qui sont là pour la défense, etc. Enfin bref, il faut choisir. Celui qui vous convient le mieux de votre façon de jouer. Et on a aussi des distributeurs qui font un peu roguelike. Et là, vous pouvez voir qu'on a soit point volant, soit recharge à vide. On va parler des explosifs. Donc, on va prendre celui-ci. En fait, souvent, il vous demande de choisir entre soit un pouvoir qui est pour votre personnage, à vous. Soit un pouvoir... Mais pourquoi il me dit d'aller là-bas ? Ouais. Il y a un truc qui va pas là. Moi, je préfère suivre... D'aller ici. Je pense que c'est l'extraction qui est là-bas. Après, c'est à vous de gérer comme vous préférez. Mais dites-vous. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant ? Bah ça, c'est des choses que vous pouvez faire jusqu'à trois. Et vous avez différents modes de jeu. Vous avez soit ce mode-là. qui est joueur contre ennemi. Donc, les bots. Allez mon anneau. Protège-moi, s'il te plaît. Merci. Soit vous avez un bot qui est joueur contre joueur. Si vous voulez montrer que vous êtes le meilleur. Ce mode est fait pour vous. Bien joué. L'armure, on n'a pas besoin. Ça par contre, je dis pas non. J'ai une grosse impression que la carte... se fout un peu de moi. Après, vous pouvez aussi fouiller. Peut-être pour trouver du loot. Pas mal d'équipements, d'armes. Et tout, plein de choses à récupérer. Si vous voulez annuler le robot avec la flèche du bas. Bah vous lui dites... Eh, c'est bon là. On s'arrête. On revient à la maison. Comme un Pokémon. Je sais que ça fait bizarre de commencer... Ça fait bizarre de commencer sur ce combat-là. Enfin, cette mission. Et comme j'avais déjà fait l'autre en vidéo... C'était pas très intéressant de refaire la même chose. J'avoue, j'ai hâte d'y jouer sur console. En tout cas, c'est... Comme je le dis, je suis pas habitué à jouer sur PC. Pourtant, c'est pareil. Allez, l'exécution ! Voilà ! Pour qui il se prend ? Bien joué mon anneau. Bah je sais pas comment je devrais t'appeler. Commande d'attaque, ouais. On a des coups au corps à corps aussi. Mais pour l'instant... Mais on a pas d'autre âme. On peut voir qu'on a un bel équipement. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. J'avoue, je suis un peu tête baissée là où il faut aller. Mais ça devrait aller. Ça devrait suffire. Donc n'oubliez pas. Pour ceux qui arriveraient que maintenant dans la vidéo. Enfin, qui auront avancé. Puisqu'ils se disent, ouais, c'est beau, l'introduction... Je m'en fiche un petit peu. Le jeu va sortir le 8 septembre. Pour tous les processeurs d'un PC. Vous pouvez toujours essayer. Vu que c'est gratuit. Y'a rien de mal. Ils sont bien résistants, eux. On met tout. Alors là... Les grenades, merci. Toi, je vais t'exécuter. Comme personne t'a exécuté. Merci. A bientôt. Et pareil, s'ils voulaient modifier... On va dire les... Ce que vous voyez à l'écran. Le son. Enfin, tout est paramétrable. Je ne l'ai pas montré, mais vous vous en doutez. Plus, j'ai oublié de l'exécuter. C'est pas grave. On peut y aller, mon petit nano. On continue. Doucement. Mais sûrement. C'est pas du tout l'endroit où il faut aller. Vous avez différents personnages. On a lu, on va dire, c'est vraiment le soldat... Je vais continuer à aller par là où ils me disent d'aller. En fait, j'ai l'impression qu'ils m'ont fait aller n'importe où. Je ne sais pas si j'ai bien fait de les écouter. Bon, c'est pas grave. Au pire, on se balade. Tranquille. On n'est pas pressé. Comme je vous le dis, vous avez ce personnage qui est, on va dire, le soldat tout basique. L'assaut. Vous avez un medic, un sniper, un qui est pro du corps à corps. Il va falloir trouver votre personnage selon votre façon de jouer. Ah, bah enfin ! Une nouvelle arme. Ça va d'être un fusil à pompe, hein ? Ouais. On va essayer d'utiliser le fusil à pompe comme il faut. Une fois chargé, maintient LT et appuie sur RB pour lancer un coup de poing volant. Bah vas-y, on va tester ça sur notre anneau. Ça peut être intéressant. Mais on va passer par la grande porte. On n'a pas peur ici. Quelqu'un ? Non. En même temps, je les comprends. Ils ont peur de moi. Et vous aurez aussi des vagues différentes. C'est-à-dire, vous allez avoir des niveaux. Des niveaux de difficulté. Je ne sais plus ça va jusqu'à où, mais ça va de facile. Alors disons, on est en normal. Et ça peut aller à des niveaux très, 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 très élevés. Je vous le dis, pour avoir essayé ces niveaux-là, c'est pas évident du tout. Oh, j'ai envie de tester celle-là. On peut l'équiper. Après, vous voyez, encore une fois, il y a des armes, c'est suivant les codes couleurs. C'est-à-dire, vert, bleu, argent, etc. Influge des dégâts d'armes à feu augmenté. Ah bah voilà. Vous voyez ce que je viens de vous dire. Là, j'achète. Parce que c'est intéressant d'acheter pour avoir une arme puissante. Et après... Non mais qu'est-ce que... Je l'ai invoqué, j'ai vu. Vous voyez en bas, en bas à droite, on peut voir le code couleur des armes. Hello. On revient ici, Nano. Et là, tout de suite, je ne sais pas si vous voyez une différence, mais... Les ennemis... combent beaucoup plus vite. Donc ça fait très looter-shooter, hein. Ça fait penser à Destiny ou à tout plein de jeux du même genre. Donc il n'y a pas vraiment de but. Il n'y a pas d'une histoire où, voilà, vous devez sauver... Enfin... Il y a une histoire, mais... Il faut surtout jouer à ce jeu. Pour essayer d'être le meilleur. Et passer du bon temps. Et dites-vous que ça, c'est gratuit. Bien sûr, il y aura des choses qui seront payantes. Comme... Tout... Tout free to play. Vous vous en doutez. Mais je trouvais la qualité bien. Et encore, on n'est même pas en qualité... Comment dire... La plus haute qui soit. On n'est pas en épique. On est en élevé. Et j'ai même baissé quelques petites choses pour que le jeu rentre bien. Sinon, je tourne à 45 fps. Mais c'est mon PC. Il fatigue le pauvre. Il n'est plus tout jeune. Ah oui, c'est vrai qu'on peut utiliser le point volant. Alors... Viens à toi. Ah oui, mais le point volant c'est euh... Attends, bouge pas. Ouais. Ouais. Moi je pensais... Attends. Moi je pensais que le point volant c'était avec lui. On peut réessayer. Même pas. D'accord, je suis... Je suis déçu. Tu sais quoi ? Ouais c'est... Ouais bon. C'est moi qui comprend mal la chose. C'est pas grave. Allez on les fume ! J'avoue moi j'ai beaucoup de mal dans les jeux. Je suis pas vous mais... Quand on me peint pendant que je joue. Surtout que c'est pas en français. C'est pas évident du tout pour moi. Comme tous les jeux voilà. GTA, Red Dead et tout. Bah ils racontent des choses hyper intéressantes. Sauf que bah... Lire et conduire. Bah il faut choisir l'un des deux. On lance les greux. Et là il va falloir éradiquer ça. Mais comme vous le dis. La mission que je vous propose là. C'est une mission parmi plein de missions. Je vous préviens. C'est pas toujours la même chose à faire. Vous aurez pas mal de choses différentes. Allez. De toute façon on est... J'avoue j'ai jamais été à court. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Lancer le scan ADN. Vas-y. Je fais ça tranquillement. Voilà. Et la formation du flux. Donc on va devoir péter ça. Là vous vous doutez. Que c'est un mode. Comme vous le voyez à faire à plusieurs. C'est-à-dire qu'il y en aura toujours un. Qui va s'occuper genre du sol. L'autre qui va s'occuper peut-être des ennemis qui vont apparaître. Parce que là moi je joue solo mais... C'est pas le choix. Ah c'est bizarre. Y'a pas d'ennemis qui pop. Après oui j'avoue y'a un aim assist avec la manette. Qui est assez fou. Voilà je savais qu'ils allaient venir. Laissez-moi l'anneau. Je n'ose rien faire. Après on peut aussi attribuer des pouvoirs à nos armes. Et ça vous le verrez si vous faites le jeu. Et vous pouvez être très très fort. Il me semble qu'en niveau il y a 50 niveaux dans le jeu. Je crois hein. Pour en dire trop de bêtises. Je crois que je fais la même erreur. C'est vrai que je tire pas quand il faut. Dès qu'ils se mettent à découvert ça là. Je le fais pas. On est bien on est bien on est bien. Non non. Qu'est-ce que je fais ? Ah mais en fait on peut même tirer comme ça d'accord. Moi en fait je pensais qu'il fallait tirer uniquement quand ça s'allumait. Mais pas du tout. Vous pouvez tirer comme vous voulez. Grenade. Et voilà. Oh la grenade qui a fait tellement mal. Elle a pas tué beaucoup de personnes. Mais. Et là on a aussi le petit pistolet. Mais bon. Pas d'intérêt d'avoir le petit pistolet vu les dégâts qu'il fait. Au secours mon ami. Il va apparaître pour la dernière fois. On peut le terrasser. Ah on a plus d'armes. C'est pas mieux on a plus d'armes. Pourquoi on peut pas ramasser. Ah si en fait ça ramasse comme ça. C'est particulier. On y est presque. Et 3. 2. 1. Et c'est la fin. Bravo mon anneau. Et vous voyez on a fini la mission. Après c'était à vous de décider. Si vous vouliez un peu vous balader. Vérifier s'il n'y avait pas d'endroit. A loot. Pour récupérer des arbres. Et tout plein de choses. C'est votre bon droit. Moi j'avoue j'ai voulu aller. Assez droit au but. Pour pas perdre trop de temps. C'est moi ou il ressemble un peu à Lionel Messi. Je voulais quand même vous montrer. Les types d'âmes qu'on pouvait avoir. Dans ce jeu. Tranquillement. Merci Lionel. Pour l'apprentissage à l'armurerie. Vous voyez que c'est assez stylé. Après on va avoir des skins différents. Et par exemple. Si vous voulez avoir des skins. Il va falloir jouer. Ou peut-être payer pour arriver un petit peu. Un peu haut en level. Mais bon. Tout est faisable. Gratuitement. Il suffit de jouer. Les filles d'asso quand même. On a plein de différents. Après vous avez aussi un stand de tir. Si vous voulez tester les armes. Pour savoir si elles sont à votre goût. Pareil pour les pistolets mitrailleurs. Celle-là me fait beaucoup penser à la bison. De Call of Duty MW2. Pour ceux qui connaissent. Même celle-là. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais elle fait penser à une arme de Call of. Beaucoup de deux armes font ça à Call of Duty. Mais on a aussi des armes très différentes. Et si vous voulez les voir plus en détail. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Celle-là c'est l'arbalète. C'est assez sympa. A ce niveau-là franchement. Vous aurez de quoi faire. Pas mal de fusils à pompe. Pareil pour les mitrailleuses légères. Alors là. T'as ça. T'as au moins. 100 balles. Sur ces armes-là. Et comme vous pouvez voir. Pas mal de capacités. C'est bien. Mais le poids. Fait que vous serez beaucoup plus lent. Et les snipers. Voilà. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes. Qui aiment bien. Savoir s'il y a des snipers dans les jeux. Vous êtes beaucoup fans. Et bah oui. Il y en a. Et ça c'est bien. Hop là. Et celui-ci c'est le dernier. Après encore une fois. On peut le personnaliser. Si vous mettez une bouche. Un viseur. Chargeur. Grande capacité. Portier rapide. Etc. Etc. Si on veut voir les skins de ce sniper. Vous voyez. Vous avez vraiment des skins différents suivant les armes. C'est pas les mêmes skins. Ça change vraiment. Vous voyez. C'est pas ce qu'il y avait là. Et pas ça. Dans le fusil d'assaut. Et je pense vous avoir présenté un petit peu. Tout ce qu'il y avait à vous présenter. J'espère. Que vous avez passé. Bah. Un bon moment. En ma compagnie. C'est là qu'on va s'arrêter. Pour la vidéo découverte. Moi mon but c'est de vous montrer. Une mission. Après le début du jeu. Parce que j'ai déjà fait. Un gameplay exclusif. Et encore. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de missions. Tellement de belles choses. N'hésitez pas à me dire. Si vous prenez le jeu. Ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose. Qui vous plaît. Comme style. C'est gratuit. Et ça fait à peu près. 45, 47 gigas. Vous pouvez le tester. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez vous bien. Et puis c'est tout. Allez. Salut.